Les cours ne reprennent pas demain à l'université Omar Bongo, ce n'est vraiment pas moi qui le dit, c'est plutôt l'une des décisions prises par le syndicat national des enseignants-chercheurs SNEC, réunis en Assemblée Générale hier. Le point avec Joyce Lorna Awangi-Ekiri et Francis Edes-Sangomo-Asseko. Cette Assemblée Générale du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon se tient une semaine après les derniers événements qui ont eu lieu au sein de l'UOB. Événements au cours desquels des étudiants avaient expulsé des salles de classe des enseignants et incendié le véhicule du doyen de la faculté de droit. Ici, le SNEC national emboîte le pas au SNEC UOB. Les cours ne reprendront pas jusqu'à nouvel ordre. L'Assemblée Générale réunie ce jour décide de la poursuite, la suspension des activités pédagogiques à l'université Omar Bongo jusqu'au retour de la sérénité. Et demande aux autorités rectorales de prendre leurs responsabilités, à savoir la publication des différents conseils de discipline. Autre point inscrit à l'ordre du jour, la situation qui prévoit à l'université des sciences de la santé. A ce sujet, le SNEC monte le ton. Il a été saisi par la section SNEC USS, réunie en Assemblée Générale hier, sur la situation de six dossiers, des enseignants vacataires pour lesquels les autorités rectorales auraient décidé d'envoyer au CAMES, au mépris des textes en vigueur, notamment le 866. Par conséquent, l'Assemblée Générale réunie ce jour dénonce ces manœuvres qui sont rétrogrades et que nous n'accepterons jamais. Si le gouvernement perdure dans cette manœuvre de violation fragante des textes et de production des faux documents, nous nous réservons le droit d'attaquer auprès des instances compétentes. Au regard de la tournure que prennent les événements au sein de ces universités, il paraît donc urgent pour les autorités compétentes de réagir au plus vite afin de remédier à ces situations.